et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting on est ici à owald mais avant que la vidéo commence je vous mets quelques scènes que j'ai pu tourner durant ces derniers jours j'ai vu quelques pépites dont une 918 spider ici au luxembourg j'espère que ça va vous plaire c'est parti je vous laisse avec les vidéos et puis on se retrouve après let's go m2 qui revient lui il est très chaud la couleur est incroyable sûrement taylor made regardez ça on enchaîne là avec une f8 tributo elle est incroyable très belle spec c'est juste là une m2 nous avons une très belle m5 ici et derrière est la m2 qui nous fait des raves incroyables il est très très chaud merci beaucoup à l'huile j'ai testé 4 qui repasse ah le son est incroyable la couleur est incroyable ça regardez sur quoi on tombe cette vedule vantage avec le carbone rouge c'est une dinguerie petite dbs qui passe aussi il y a une jante un peu abîmée mais je l'avais déjà filmé celle ci je pense que c'est une des plus belles v12 vente et efficace dans le coin c'est de la folie clairement il y a deux f1 édition une noir mat et noir classique donc ça aussi c'est pas mal dbx 707 aussi x2 assez incroyable et là c'est quelque chose à l'intérieur baché il y a une valala et une valkyrie je peux pas vous filmer malheureusement mais celle ci je suis vraiment content parce que depuis que je l'ai filmé sur la chaîne je l'ai plus revu donc là ça fait très plaisir de la revoir regardez ça Aston Martin nous a donné l'autorisation de filmer la valala je peux vous la montrer un petit peu en détail il a des étriers verts il a tout le carbone elle est sublime un grand merci Aston Martin la ligne est folle à côté il y a la moto aussi Aston Martin regardez ça je suis pas du tout en car spotting à la base mais obligé de vous filmer ça va être dinguerie je suis à Thionville je tombe sur une Rolls Royce fantôme coupée normal garée sur deux places en pleine ville regardez cette masterclass elle est énorme c'est un truc de ouf c'est énervé à fond on est ici derrière le bâtiment de chez CT car on a cette Porsche 930 Turbo regardez les ailes comment elles sont ultra larges magnifique l'ancien volant et tout on adore juste là on a une 992 dans une config plutôt voyante là pour le coup il faut assumer rouler avec ça et ici regardez quand même une petite pépite très 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 sympa intégrale HF en rouge les petits sièges le charme des anciennes j'adore petit logo Ferrari d'ailleurs du coup voilà c'est parti à l'intérieur il y a un très très beau véhicule donc je vais vous montrer de suite regardez tout d'abord cette magnifique 480 Pista Spyder exceptionnelle avec le drapeau italien en guise de bande le volant également et sur les sièges donc sûrement tailor made c'est incroyable mais le véhicule le plus fou se trouve juste là regardez cette dingue Aston Martin Vanquish Zagato avec tous les détails dorés désolé c'est un peu sombre voilà du coup exceptionnelle avec les détails dorés c'est incroyable nous voilà chez Porsche on a un très beau combo de couleurs regardez Taycan Gras Turismo avec cette belle peinture et jantes dorées très très belle config intérieure rouge et cette GT3 elle est vraiment très très belle regardez ça il continue le combo en garant cette Targa GTS à côté des deux autres magnifiques j'arrivais tranquillement vers un petit garage là où il y a souvent des pépites et je tourne ma tête et dans la cour d'une maison regardez ça une Evo posée incroyable c'est que au Luxembourg qu'on peut voir ça mais bon je vous montre quand même ce qu'il y a d'ailleurs juste avant de vous montrer regardez ce que j'ai vu la dernière fois ici je vous mets une image c'est incroyable c'est incroyable et là on va voir le modèle en question c'est parti bon moi je vous parlais de la verte et là il y en a une rouge c'est un truc de ouf elle est magnifique regardez là-bas au feu une petite Ferrari FF au loin là magnifique on l'entend à peine waouh regardez sur quoi je tombe alors là c'est une masterclass Bentley Flames pur préparé par Mansory on a des grosses jantes Mansory W12 on voit mon nombre désolé du carbone on ne voit pas l'intérieur trop de reflet là il y a le petit drapeau First Edition Edition One non Edition One c'est chez Mercedes je crois que c'est First Edition ici donc là on a les rajouts en bas alors c'est du carbone il est juste très sale du coup on le voit pas vraiment mais c'est bien du carbone les logos en noir on a un pare-choc modifié ici le petit béquet en carbone c'est fou elle est magnifique je suis complètement fan de la voiture là aussi donc il y a la lame en carbone qui a été rajoutée devant par Mansory c'est sublime on est bien chez Mercedes mais on continue avec les Bentley on tombe sur ce Bentley Bentayga beaucoup plus propre celui-là voilà très classe config très sobre oh non pardon excusez-moi je croyais qu'il était noir il est vert je sais pas si on voit la caméra c'est une masterclass je pensais qu'il avait une configuration noire euh mais non non ouais là on voit bien il est vert c'est un truc de fou c'est beaucoup mieux azur hop c'est la finition on a un intérieur noir on a un petit coussin sur le siège passager parce que les sièges chez Bentley ah bah c'est pas assez confortable on rajoute des coussins après tout c'est un canapé donc bon on en profite donc voilà très très sympa ce Bentley Bentayga la config est magnifique c'est Mercedes AMG GT bleu elle est sublime bon j'ai pris un peu de hauteur tout d'abord il y a un C63 W204 blanc juste ici on tourne un peu la tête ça c'est une ancienne classe S coupé mais encore celle d'avant je crois que c'est aussi appelé CL ce modèle ce modèle après je vois S du coup je suis pas sûr juste là un autre C63 W204 phase 2 noir et juste là regardez ici là avec le béquier une CLS 63 AMG donc là c'est magnifique là on a rentabilisé Mercedes on peut y aller autant pour moi chez Mercedes c'est jamais terminé C63 W204 phase 2 encore une fois celle-ci a un petit problème de pneu visiblement bon on peut apprécier la magnifique couleur de cette AMG GTS au soleil regardez le jaune est magnifique et là GLS 63 AMG le monstre que c'est incroyable regardez sur quoi je tombe GT4 RS incroyable la config qu'elle a est folle c'est une dinguerie ça enchaîne S63 Brabus S63 Brabus magnifique bon là on tombe sur un G63 avec une configuration magnifique des jantes moi je suis désolé pour le vent les grandes jantes la couleur biton comme ça avec ce ce gris un peu sur le dessus et le noir en dessous la grande roue derrière est magnifique franchement j'adore la configuration je sais pas ce que vous en pensez moi c'est vraiment vraiment un des plus beaux G que j'ai pu voir je pense il est incroyable il est impressionnant on a une petite 997 Carrera juste là garée pas mal sur le même parking un tout petit peu plus loin ML 63 AMG config très classe il est propre en plus et ça vraiment je sur-kiffe magnifique regardez ça RS6 incroyable full black elle est incroyable petite Audi R8 qui passe les amis regardez sur quoi je tombe magnifique elle est incroyable Z8 alors je sais pas si c'est une Alpina mais en tout cas elle a les jantes les lignes sur cette voiture elles sont vraiment folles le capot il est interminable avec les jantes Alpina ça rend vraiment bien puis l'avant l'avant est fou je suis désolé j'ai pas trop de place pour vous montrer regardez il y a le Z8 entre les deux sièges on voit bien en plus c'est magnifique voie manuelle ça encore ça encore c'est qu'au Luxembourg on tombe sur un Aston Martin rapide comme ça garé devant une grange dans un village bon un village où il y a beaucoup de passage quand même intérieur rouge Aston Martin rapide incroyable elle est très très belle je me suis mis là vite fait pour vous faire cette séquence magnifique bon et bien écoutez c'est sur ce soleil dans les yeux qu'on va terminer la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu franchement c'était un bon petit car spotting là on a vu quand même des caisses de ouf c'est bon là du calme franchement c'était un régal j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo moi je vais vous laisser je vais rentrer chez moi et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo de car spotting n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous voulez me retrouver plus tard et mon insta ça affiche à l'écran car spotter 57 allez vous abonner vous pourrez y voir les photos de la 918 allez salut